Dans les chapitres précédents, nous avons évoqué le contenu de la formation, nous avons évoqué également aussi l'accompagnement, nous allons évoquer ensemble maintenant la part de l'évaluation. Toute formation se doit d'être évaluée. Il est important de mettre en place un système d'évaluation qui permet de vérifier si toutes les compétences attendues ont été atteintes, que ce soit d'un point de vue théorique ou d'un point de vue pratique. L'évaluation tournera autour de quatre points. Les pratiques simulées qui pourront se réaliser dans les salles de travaux pratiques au sein de l'Institut, mais aussi au centre de présage qui est un centre de simulation haute fidélité. Le deuxième point, ce sont les études de cas. Ces études de cas seront préparées par les formateurs. Elles sont issues directement du terrain, de situations permettant d'évaluer les différentes missions de l'aide-soignant. Enfin, l'évaluation aussi des compétences en stage, qui seront réalisées principalement par les tuteurs et les professionnels de terrain. Et enfin, l'accompagnement clinique en stage, qui permet également aussi, avec des formateurs référents de stage, de pouvoir évaluer les pratiques réalisées par les élèves et soignants en situation réelle.